Au Gabon, le paludisme est la première cause d'absentéisme au milieu scolaire et professionnel. Avec un taux de morbidité estimé à plus de 20%, cette maladie est aussi à l'origine de 40% des hospitalisations dans le pays et provoque une moyenne de 6,73% de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme demeure donc endémique dans le pays avec une morbidité et une mortalité élevées. Au regard de ces chiffres et en l'absence de vaccins, l'Organisation mondiale de la santé recommande l'intensification de la lutte anti-vectorielle comme moyen efficace d'éradication de la maladie. Celle-ci nécessite la collecte et l'interprétation périodique de données sur les espèces de vecteurs locales, l'invasion potentielle par des vecteurs provenant d'autres zones géographiques, leur sensibilité aux insecticides et les comportements vectoriels et humains. Une surveillance continue de la couverture, de l'utilisation, de la qualité et de la durabilité des interventions de lutte anti-vectorielle après leur déploiement est également essentielle. L'Organisation stipule également que les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme sont menacés par la propagation de la résistance aux insecticides chez les moustiques à Nophel. Si rien n'est fait, la résistance aux insecticides pourrait entraîner de fortes hausses de l'incidence du paludisme et de la mortalité qui lui est imputable. Il est de ce fait urgent d'agir pour attenuer et gérer cette problématique ainsi que de trouver des solutions en vue de contrôler les populations des moustiques piqueurs en extérieur. La lutte anti-vectorielle passe aussi par la mobilisation sociale et l'éducation du public en vue de garisant les bandes pratiques d'éradication des moustiques telles que l'élimination de l'eau stagnante dans lesquelles les anopheles peuvent pendre ainsi que l'assainissement de l'environnement.